Quand Dieu donne les dix paroles à son peuple, quelque part, on pourrait presque dire, ben voilà, avec ça, avec la Torah, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Allez-y, va vie et deviens. Exactement. Et c'est là où c'est à la fois un chemin de liberté et un chemin de responsabilité. Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter ? Non, deux secondes. Ok, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les dix commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. On va explorer ensemble, du coup, ce premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui t'est libéré. Alors, pour commencer, j'aimerais te demander Antoine, en quoi les dix commandements ont été, ou les dix paroles, comme on l'a dit dans l'introduction, ont été pour toi un chemin de liberté ? Ma première compréhension, peut-être, je ne sais pas très bien exactement quand j'ai lu ces dix paroles pour la première fois, probablement quand j'étais enfant. Je les ai pris comme étant la loi, la bonne morale du bon croyant, du bon chrétien. Tu es né dans une famille chrétienne ? Dans une famille de tradition chrétienne, je veux dire, qui n'était pas pratiquante, mais qui était de tradition chrétienne et qui m'a envoyé au catéchisme. Donc, je suppose que j'ai dû lire pour la première fois ces paroles quand j'étais enfant ou adolescent, je ne sais. Et puis, j'ai fait de la théologie, et puis j'ai fait de l'hébreu, et puis donc, j'ai découvert la pensée rabbinique. Grosse influence dans ton travail, la pensée rabbinique. Ah oui, oui, ça a été une vraie libération qui m'a permis, comment dire, qui m'a permis de mieux comprendre ce que je pensais. Je veux dire, c'est assez intéressant. Dans mon tout premier poste, donc j'étais jeune pasteur, c'était au début des années 1980, et mon premier poste était à Dijon, en Côte d'Or. Et parmi les paroissiens, il y avait un philosophe qui avait été un grand théologien, il s'appelait André Mallet. C'était vraiment celui qui avait introduit tout l'œuvre de Bultmann en France. Et André Mallet, quand je discutais, donc moi j'étais jeune pasteur, et quand je discutais avec lui, il me disait, mais vous savez Antoine, on ne choisit pas une théologie, on est choisi par une théologie. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il me dit, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas une théologie parce que vous êtes convaincu, enfin on peut dire aussi une philosophie, parce que vous êtes convaincu que ces arguments sont implacables. Vous êtes choisi parce que vous dites, ah mais oui, ça c'est ce que je pense. Et que les personnes et les lectures vous aident à mieux comprendre ce que vous pensez. Et je dois dire que moi j'avais effectivement une foi qui, par le Christ, prenait en considération la liberté, la grâce. Et d'une certaine façon, la pensée rabbinique m'a aidé à penser ou à entendre que ces dix paroles étaient un chemin de liberté, comme on l'a dit dans la première parole. Et donc je peux dire que c'est par l'étude que je suis arrivé à cette lecture nouvelle des dix paroles, et qui ont été pour moi un vrai trésor. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a là-dedans une sorte d'intelligence des écritures qui est vraiment libérante. Quand je faisais mes études, en gros, dans le rapport à la Bible, la question de l'autorité des écritures, qui est une question fondamentale. Alors il y avait un peu deux positions qui se faisaient face à face. Il y avait la position dite traditionnaliste, conservatrice, qui était l'approche littérale, de prendre la Bible au pied de la lettre. Et puis en face de cela, il y avait l'interprétation qu'on appelle historico-critique, qui consistait à appliquer tous les sens humains aux écritures, à essayer aussi d'aller chercher derrière tous les mythes, tous les légendes, etc. Quelle était la parole ultime qui pouvait être dite ? Et donc j'étais dans cette alternative. Bon, je venais d'un milieu plutôt fondamentaliste, parce que quand on est adolescent, quand on fait une découverte au départ, c'est l'approche la plus facile. Il faut mettre le cadre. Voilà, il faut mettre le cadre. J'ai été intéressé, parce que je suis un peu scientifique, par l'approche historico-critique, mais je trouvais que dans l'approche pastorale, elle n'était pas très intéressante, elle n'apportait pas grand-chose, elle n'était pas très riche. Je trouvais que parfois, à force de décortiquer le texte, elle était un peu presque un appauvrissement. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Et j'ai découvert un jour ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire l'art de l'interprétation du rabbinisme. Et l'herméneutique rabbinique articule à la fois un respect scrupuleux de la lettre du texte et même de l'orthographe des mots, quand il s'est orthographié différent, en disant que ça a le sens, associé avec une extraordinaire ouverture dans le domaine des interprétations. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'alternative dans laquelle j'étais enfermé avant était une alternative qui consiste à dire qu'elle est le sens du texte. Le seul, l'unique. Voilà, l'unique. Alors, la lecture fondamentaliste, c'est dire le sens, c'est le sens direct. La lecture histocritique, c'est le sens, et on le découvre une fois qu'on a fait passer le texte par la moulinette de toutes les sciences humaines. Mais il y a un sens. Or, dans la pensée rabbinique, il y a cette idée de la lecture infinie. Il y a cette idée de dire que si la Bible est parole de Dieu, ça on est d'accord pour le dire ça, comme Dieu est infini, la Bible est infinie. Et les rabbins disent, chaque texte, mais chaque verset, chaque mot, chaque lettre, a une infinité de sens. Et cette espèce d'ouverture dans la compréhension des textes qui exige aussi, en disant, voilà, tout ça, il y a cette multiplication des sens. Et donc, quel sens, aujourd'hui, toi, tu peux en tirer ? Travaille, malaxe le texte pour en sortir du jus pour toi aujourd'hui, enfin, je dirais c'est... Et ça, alors j'ai trouvé ça, d'abord extrêmement passionnant, extrêmement stimulant et très riche, et notamment très riche, y compris pour vivre ma foi et pour ma position pastorale. Ah oui, mais j'entre entièrement en écho avec toi, avec justement, quand j'ai découvert plutôt la compréhension plurielle de certains textes, la libération que... la respiration que ça a apporté. Et c'est ce que j'aimerais aussi, tu vois, explorer avec toi à travers ces podcasts. C'est hyper enrichissant plutôt que de se cantonner à une seule interprétation qui, par moment, peut... J'aime bien la petite légende qui dit que... Alors, normalement, il y a un texte qui dit que chaque verset a 70 sens différents. Alors, le mot 70 n'est pas neutre. 70, c'est, dans la lumière biblique, c'est le nombre de peuples qu'il y a sur la terre, c'est-à-dire que... Ah, autant de sens que de peuples. Voilà, autant de sens que de peuples. Et alors, il y a une histoire qui raconte l'histoire d'un élève qui dit, « Moi, je ne vais pas me donner comme but d'essayer de comprendre toute la Torah, je vais prendre un verset. Mais ce verset, je vais aller jusqu'au bout et je vais explorer ses 70 significations. » Alors, on a dit qu'il a pris un verset, et puis il a commencé à parcourir tous les salles, toutes les bibliothèques du monde pour essayer d'avoir les 70 interprétations. Il fait le tour du monde, et après des années de travail, il arrive au terme de sa quête, et ça y est, il a trouvé les 70 interprétations du verset qu'il a choisi. Alors, il va voir son maître, il dit, « Maître, ça y est, j'ai trouvé toutes les interprétations de ce verset. » Le maître lui dit, « Ah oui, c'est bien, montre-moi ça. » Alors, l'élève présente son travail. Le maître, lui, trouve les 70 interprétations et lui dit, « Bravo, là, tu as vraiment bien travaillé. Ah, maintenant, dépêche-toi de trouver la 71e. » Ah oui, oui, parce qu'il y en a toujours une après l'autre. Donc voilà, la lecture infinie. Et donc, pour moi, ça a vraiment été, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon parcours personnel, une ouverture et une libération. Alors, en quoi l'ouverture de ces dix paroles, qui commence par « Je suis Seigneur ton Dieu, celui qui t'a libéré », comme tu le disais dans l'introduction, ce n'est pas un commandement, c'est plutôt une affirmation. En quoi ça peut nous donner une clé de lecture, vu que ça commence par là, pour la suite de ces dix paroles ? Eh bien, parce que c'est un chemin de vie. Il y a encore une autre légende. Quand Dieu a convoqué Moïse sur le Monsénahier pour lui donner les dix paroles, donc il arrive, et puis il y a les anges qui sont tournés vers Dieu en disant, « Mais ta Torah est trop précieuse, tu ne vas pas la donner à cet humain. D'abord, on n'est pas sûr qu'il va la comprendre, qu'il va bien l'appliquer, etc. Pourquoi est-ce que tu ne gardes pas la Torah pour nous, les anges, et pour Dieu, ce n'est pas à peine de la dévoyer en la donnant aux humains ? » Alors Dieu s'est tourné vers Moïse et dit à Moïse, « Réponds aux anges. » Débrouille-toi. Débrouille-toi. Alors il y a Moïse qui dit, « Bon, alors, il y a quoi dans la Torah ? » Alors il y a les anges qui disent, « Tu ne te feras pas d'idole. » « Ah bon, parce que vous, les anges, vous êtes tentés par l'idolâtrie ? » Alors les anges qui disent, « Tu ne prendras pas le nom de l'éternel tendu en vain. » « Ah bon, parce que vous, vous utilisez l'éternel, le nom pour vous ? » « Tu honoreras ton père et ta mère. » « Ah bon, parce que les anges, vous avez un père et une mère ? » « Tu respecteras le jour du tzabbat. » « Ah bon, parce que vous vous laissez écraser par le travail ? » Alors les anges ont dit, « Ok, d'accord. » Et ils ont dit, « Ok, on peut donner la Torah pour les humains. » « C'est à eux qu'elle s'adresse. » D'ailleurs, cette légende, il y a quoi ? Il n'y a que la Torah est donnée comme étant un chemin de vie pour le peuple. Et voilà, le moment où Dieu libère son peuple, Dieu lui donne aussi une loi, pour le coup, je veux dire, un chemin, une éthique. Une direction pour accompagner sa libération. Et je trouve qu'aujourd'hui, où nous avons le recul de l'histoire, on peut entendre ça, car regardons un peu l'histoire. Combien dans notre histoire, il y a des libérations qui ont fini dans une servitude plus grande que celle dont on s'est libérée ? La révolution française qui donne naissance à la terreur, la révolution russe qui se pervertit dans le stalinisme, les indépendances africaines qui, souvent, ont donné lieu à des dictatures. Je veux dire, souvent dans l'histoire, quand il y a eu des révolutions, quand il y a eu des libérations, elles se sont perverties dans une oppression qui était parfois même pire que la première. Et la loi de l'histoire, c'est de dire qu'une libération qui n'est pas accompagnée d'une exigence éthique risque de se pervertir. Et on voit que dans l'histoire, combien les libérations, souvent, se sont réduites dans des échecs. Et peut-être qu'en antidote, il y a la très belle image de l'Afrique du Sud qui s'est libérée. Mais parce que Nelson Mandela était un homme qui avait une éthique très forte et qui avait eu une exigence de relation à l'autre, etc., peut-être que la révolution ou la libération en Afrique du Sud, des africains, des noirs africains d'Afrique du Sud, s'est moins soldée peut-être par une tyrannie que d'autres. Parce qu'il y avait une exigence. C'est-à-dire que quand Dieu libère son peuple à travers l'exode, il a bien conscience de cela. Et il dit que la libération doit automatiquement, pour ne pas être pervertie, s'accompagner aussi d'une exigence éthique. Je préfère parler d'exigence éthique que de règlements, que de lois ou que de commandements. Pourquoi il y a une exigence éthique ? Parce que derrière la notion de... Dans l'expression exigence éthique, il y a le mot exigence. Le mot exigence, ça veut dire quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, quelque chose qui me remet en question et quelque chose qui m'oblige. Mais derrière l'éthique, l'éthique, c'est de parler pas tellement en termes de règlements, tu dois, tu ne dois pas, mais en termes de valeurs, en termes de ce qui est fondamental, de relation à Dieu, de relation à l'autre. Et j'aime lire les dix paroles à travers ces lunettes, en disant que les dix paroles ne sont pas un règlement, tu feras ci, tu feras ci, tu feras ci, tu feras ça, mais plus un chemin qui nous invite dans la libération, à être attentifs à notre relation à Dieu, à notre relation à nous-mêmes, à notre relation à nos parents, à nos relations avec nos prochains, et comment ensemble arriver à faire société. Donc en tout cas, ce qu'on comprend aussi, il y a la création, et puis beaucoup plus tard, il y a la libération. Et je trouve que c'est intéressant, parce que d'un point de vue narratif, on le voit beaucoup dans les histoires, dans la culture populaire, pour que libération il y a, il faut d'abord une histoire, sinon l'histoire serait profondément ennuyante. Si la libération commençait tout de suite, on a besoin de tensions, de problèmes, pour que la libération ait du sens. Et on comprend aussi que jusqu'au décalogue, c'est Dieu qui prend soin de son peuple, c'est lui qui les a créés, donc il en prend soin, etc. Et puis après, on peut voir une forme de maturité, qui s'inscrit un peu dans l'histoire. Dieu qui donne ses dix paroles, ses dix commandements à Moïse, c'est un peu sa manière de dire, bon maintenant, il est temps de grandir les amis, et de vous prendre en main, mais je ne vous laisse pas tomber, je suis toujours là déjà pour commencer, et ensuite, voici un peu mes directives pour que vous puissiez vivre libre. Alors, on voit ça très... Lors de notre première rencontre, on a associé la notion d'alliance. Oui, tout à fait. Que le mode de relation que Dieu voulait entretenir avec son peuple était inscrit dans le rejet de l'alliance, donc une sorte de collaboration. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le Premier Testament, il y a trois grandes alliances. Trois grandes alliances, c'est la première, une alliance avec Noé, ensuite, l'alliance avec Abraham, et la troisième, l'alliance avec Moïse, au cours de laquelle Dieu a donné les dix paroles. Et les commentaires disent que, dans la notion d'alliance, donc il y a une notion de partage entre la part de Dieu et la part de l'humain, et que les sages ont remarqué que dans ces trois alliances successives, la part relative de l'humain était de plus en plus importante. Dans la première alliance, l'alliance avec Noé, c'est après le déluge, c'est une alliance qui est presque unilatérale. Dieu fait alliance avec Noé et avec l'ensemble du vivant, et il dit, j'en prends l'engagement, plus jamais je ne détruirai la terre, et il pose son arc dans la nuée, l'arc-en-ciel, comme étant signe de cette alliance. La deuxième alliance, c'est l'alliance avec Abraham. Dieu dit à Abraham, je te donnerai une terre et une descendance, mais toi, tu porteras dans ta chair le signe de l'alliance à travers la circoncision. Et la circoncision, symboliquement, c'est une ablation. En plus, c'est une ablation sur le membre de la virilité, et donc, symboliquement, la circoncision, c'est un renoncement à toute puissance, un renoncement à toute puissance phallique. Et donc, tu accepteras de te limiter, dit Dieu à Abraham, dans ta relation avec ta femme, dans ta relation avec ton prochain, dans ta relation avec Dieu. Bon, ça, c'est la deuxième alliance. Et puis, la troisième grande alliance qu'on trouve dans le Premier Testament, c'est l'alliance avec Moïse. Dieu dit à Moïse, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et le signe de cette alliance, c'est la Torah, les dix paroles, et les sages disent, il n'y a pas trop de toute une vie pour que ces dix paroles, pour vivre, pour comprendre l'ensemble de la Torah. Et sages disent donc, à travers ces trois alliances, on voit progressivement le peuple grandir en maturité, grandir en responsabilité. Et les sages utilisent une image, c'est l'image d'un père avec son enfant qui marche dans la rue. Quand l'enfant a trois ans, le père tient la main de l'enfant et il leur a deux questions que l'enfant lâche la main. Quand l'enfant a six ans, il a le droit d'aller acheter une boulangerie dans la boulangerie, enfin du pain à la boulangerie. Parce qu'acheter la boulangerie entière serait compliqué. Du pain dans la boulangerie qui est dans le coin de la rue, il n'y a pas besoin de traverser la rue. A dix ans, il va à l'école tout seul. A douze ans, il prend le train tout seul. A seize ans, il prend l'avion tout seul. Et l'interprétation dit un père qui tient la main de son enfant de trois ans pour traverser la rue, c'est touchant. Un père qui tient la main de son enfant de vingt ans pour traverser la rue, c'est ridicule. C'est très gênant surtout. Voilà, surtout pour l'enfant. Et donc derrière ces récits-là, il y a vraiment, on voit s'il y a une révélation dans la Bible où la part du peuple est de plus importante, où il grandit en maturité. Et nous pouvons, nous chrétiens, nous pouvons faire un pas de plus parce que, donc j'ai dit, il y a eu ces alliances. Et puis le prophète, le prophète Ézéchiel annonce une nouvelle alliance. Et cette alliance, nous chrétiens, nous la croyons accomplie en Jésus-Christ. Jésus-Christ, voilà, qui parle lui-même de cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance en son sang, dit-il, lorsqu'il partage son dernier repas avec ses apôtres, c'est-à-dire au moment où il va mourir. Et donc là encore, on peut peut-être le lire comme étant une étape supplémentaire dans Dieu qui devient un homme, qui devient un homme qui meurt sur une croix pour de nouveau permettre là encore à l'humain de faire un pas de plus en autonomie. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ça, c'est dans le domaine de la base de la foi chrétienne. Je veux dire, la parole a été faite chère, c'est-à-dire que Dieu est venu rentrer dans le monde. Et on passe de l'ancien au nouveau, avec cette nouvelle alliance. Oui, avec cette nouvelle alliance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le judaïsme, on voit aussi ce même mouvement. Et pour cela, je vais faire écho à une des histoires les plus célèbres du Talmud qui est située au deuxième siècle de notre ère. Et au deuxième siècle de notre ère, il y a une dispute entre trois sages et un sage qui s'appelle Rabbi Eliezer. Donc, trois sages et Rabbi Eliezer se disputent sur un sujet qui n'a aucun intérêt. C'est pour savoir s'il y a un four fait de tuiles et de sable et cachère ou pas cachère. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y en a trois qui sont d'un avis et en face, il y a Rabbi Eliezer qui est d'un avis différent. À ce moment-là, ça se dispute, ça se dispute. Et puis, Rabbi Eliezer, au bout d'un moment, il en a un peu marre et il dit pour prouver que j'ai raison que le caroubier, l'arbre qui est dans la cour de la maison d'études, le montre. Et à ce moment-là, il y a l'arbre qui se déracine, qui sort, qui se déplace de 10 mètres et qui serait en racine. Et alors, il y a les sages qui regardent Rabbi Eliezer et qui disent « Bon, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'un arbre vient faire dans la discussion des sages ? » Alors, Rabbi Eliezer, il est un peu énervé et dit pour montrer que j'ai raison, que le ruisseau, l'eau qui coule du ruisseau au fond du jardin le montre et à ce moment-là, l'eau du ruisseau, au lieu d'aller du haut vers le bas, a remonté et aller du bas vers le haut. Et les sages disent « Ça n'a rien à voir. » Eliezer dit « Si j'ai raison, que les murs de la maison d'études le montrent. » À ce moment-là, les murs commencent à se pencher pour s'effondrer et il y a un sage qui dit « Mur, en quoi vous mêlez-vous de la discussion des sages ? » Alors, les murs s'arrêtent. Et alors, Rabbi Eliezer, court argument, dit « Si j'ai raison, que Dieu lui-même intervienne. » À ce moment-là, il y a une voix qui va du ciel et qui dit « C'est Rabbi Eliezer qui a raison. » Et les sages disent « Je suis désolé, mais tu n'as plus droit au chapitre, car dans l'écriture, il y a écrit « La Torah n'est plus au ciel, mais la Torah a été donnée à la terre. » Alors, il y a une autre chute encore plus drôle, c'est que donc il y avait trois sages. Rabbi Eliezer invoque Dieu, Dieu dit « C'est Rabbi Eliezer qui a raison. » Il y a son sages qui dit « Oui, mais ça fait encore trois contre deux. » Donc, c'est nous qui avons raison. quand même, vachement... Alors, ce qui est intéressant dans cette légende, je te dis, qui est située au deuxième siècle, c'est que dans cette légende, il y avait une idée qui n'est pas très éloignée de l'idée d'incarnation que nous avons dans le christianisme, c'est-à-dire de cette idée que le peuple, que les sages ont acquis une certaine maturité, maturité spirituelle, maturité dans le domaine de la sagesse, maturité intellectuelle pour comprendre la Torah, y compris contre la voie qui vient du ciel. Et donc, cette idée d'un peuple qui est arrivé maintenant à un âge adulte. Un âge adulte. Et donc, pour revenir à notre sujet, quand Dieu donne les dix paroles à son peuple, quelque part, on pourrait presque dire « Ben voilà, avec ça, avec la Torah, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre. » Allez-y, va vie et deviens. Exactement. Et c'est là où c'est à la fois un chemin de liberté et un chemin de responsabilité. De responsabilité et de confiance. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça aussi. Je vous ai libéré et c'est pour ça que je vous donne ces commandements en fait, moi, confiance, qu'ils seront bons, ils seront un chemin de liberté. Et la confiance, elle va aussi dans l'autre sens. C'est genre, je vous invite à m'obéir, mais aussi, moi, je vous confie ma création qui est hyper précieuse et c'est un risque, c'est un pari que Dieu fait avec l'être humain en disant, voilà, prenez-en soin, je vous fais confiance, allez-y. Et bon, voilà, ce n'est pas toujours évident, un, d'obéir, mais ce n'est pas aussi évident de prendre soin de sa création. Alors, c'est sûr que derrière cela, il y a de la part de Dieu le fait d'appeler l'humain à la responsabilité et effectivement, il y a une question de confiance, c'est que peut-être que pour Dieu, ça aurait été plus facile de tout diriger de son ciel, mais ce n'est pas le choix qu'il a fait et le choix qu'il a fait, c'est d'inviter son peuple à prendre toute sa place dans la création et pour reprendre ce mouvement de Dieu depuis la création, alors on va dire pour nous chrétiens jusqu'à la croix, enfin je veux dire, et qu'est ce mouvement où progressivement Dieu appelle l'humain à la responsabilité et si on se dit mais voilà, mais maintenant, quel est le thème qui peut expliquer, motiver cette attitude de Dieu, alors il y a un thème qui vient à l'esprit, c'est Dieu est amour. Il fait ça par amour en sachant que dans la Bible, l'amour, ça n'est pas le sentiment que je peux éprouver pour quelqu'un, l'amour c'est qu'est-ce que je fais pour permettre à l'autre de grandir dans toutes les dimensions de sa personne. Et bien, par amour, Dieu donne toute sa responsabilité à l'humain pour qu'il s'épanouisse et pour qu'il grandisse dans son attitude dans le monde. Donc c'est ce chemin de croissance que nous allons continuer à explorer dès le prochain épisode. Donc merci beaucoup Antoine, merci à toutes et à tous pour votre écoute, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer le deuxième commandement. La deuxième parole. La deuxième parole, pardon. Tu ne te feras pas d'idole. Allez, c'est parti. Merci à tous et à toutes et à bientôt. Les 10 commandements En conversation avec Antoine Nouis Un podcast de Regards Protestants